Sous-titres par Juanfrance 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 Tu venais à Rougain, c'était obligé. C'était obligé, il les cherche même pas. Tout le monde se retrouve ici au final le samedi. Parce que je vais vous montrer, il avait le premier McDonald's. Le menu McDo Siné. T'as même le McDo Siné ? Ouais, McDo Siné. Ah ouais, t'en rappelles ça ? C'est McDo Siné. Non, j'ai un peu McDo Siné. McDo Siné, c'était ancien, c'est dans les années 2088. Là, c'était le premier McDo. Allez, allez monsieur. Ça là, c'est un des premiers McDo, je crois, de tout. Deux francs, je crois, de tout le monde venait ici pour manger. Tu mangeais ici, là, McDo qui était là, là-bas. Après, tu es revenu ici, tu es allé voir le film direct. Ah, cinéma. Donc, tu ramenais ta meuf ici, là, au McDo, et après, cinéma ici. Mais, comme c'était le seul dans les années 2088, c'était le seul. C'est que tu avais tout le monde, tu avais retrouvé tout le monde. Donc, tu te cachais un peu et tout. T'avais toutes les villes. Argenteu, Saint-Gracien, Sarcelles, Gare, tout le monde venait ici. Donc, le samedi. Ah, t'as un peu la fête de la musique ou ça ? Ah, la fête du cinéma. Waouh, la fête de cinéma, le bordel. Deux euros la séance. Ah ouais, c'était un bordel. On a mentionné trois séances d'un coup. Après, on rentre dans l'autre, on rentre dans l'autre. Bon, bref. Et on va vous rencontrer tout ça tout à l'heure, qu'on va être posé. Et vas-y. Bon, les gars, Gare d'Anguin, tu connais. Il y avait la queue là-bas. Là, on va arriver. Il y a toujours la queue là-bas de ouf. Ah, ce grec, on mange depuis des années et des années. Mais quand vous voyez la queue, vous croyez qu'il y a une grande queue, mais ça va aller vite. Ça va grave vite. C'est des champions. Ils vont super vite. Il n'y a jamais personne. Je n'ai jamais rentré dans l'autre direct. Il y a toujours un mataron. Ouais, de toute façon, il y a toujours quelqu'un. Bon allez, tout à l'heure les gars, on vous reprend pour la dégustation. Les choses déjà, c'est toujours chaud. Voilà, il y a la queue là. Ah, ma vie. Bon, on vient d'arriver. Allez, on vous est pas filmé à l'intérieur. Bon, tu connais, il y a trop de monde. C'était blindax à l'intérieur. Je préfère, tu connais. Je préfère pas filmer. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir qu'ils viennent et qu'on les voit manger chez Tony. Donc, on va vous montrer un petit peu ça. Moi, j'en ai pris deux. J'ai pris deux sandwichs. Mais je les ai pris sans frites. Mais j'ai pris un dessert. Ça va, ça va, j'ai le droit. Donc, je vais vous montrer déjà à Chacha. Tu as pris quoi toi ? Lui, il a une bonne technique. C'est pas mal ce qu'il a fait. Moi, je prends un Américain comme d'hab. Attends, attends, mollo, mollo. Regarde, je prends un Américain comme d'hab. Ça, c'est un Américain, trois steaks. Classique, ouais. Et après, une barquette de viande. Tu vois, que je le jette sur les frites. Ça, c'est technique, ça. Et après, je prends la fourchette qui est juste là et je mange comme ça. Ça fait deux repas, en fait. Mais c'est technique, ça. C'est l'expérience, c'est l'expérience. Moi, je suis habitué. Et les petites barquettes de sauce danche. Tu as pris quoi ? Un fromage ou un double fromage ? Non, un fromage classique. Et après, il faut cacher. Oui, classique, classique. OK, à moi, les loulous. Donc, moi... Alors... Attendez, je suis en double de preneur. Moi, j'ai pris deux sans frites. Deux sans frites. La cabas. Elle, elle, cabas. Mais moi, par contre, je prends 100 frites. Mais moi, je connais spécialité. J'ai pris... Américain. Yeah. Américain supplément steak. Et double fromage. Tu connais. Double fromage obligé. Donc, voilà. Tu connais. Chez Tony, hein. C'est la sandwicherie de la Gare Noguin. Je vous mets un bon petit croc pour voir. En une bouchée, tu as tous les souvenirs qui remontent. Ça va faire quoi ? 20 ans qu'on mange. Non, plus de 20 ans maintenant. À 97. Depuis 97. Dès que c'est ouvert, le premier jour où c'est ouvert, il y avait encore la pancarte. Ouais, c'est bon problème. Mais toi, c'est d'enguer un BEP. Moi, j'étais en produit type mécanique et toi, tu étais en comptabilité. J'avoue. Ah oui ? Moi, j'avais commencé en produit type mécanique et moi, je fais en compta. Ouais. Tu m'as fait une vieille passe. Je lui dis, c'est bien. Je me dis, ouais, ouais. Tu ne m'as pas déclaré que c'était de la merde comme ça. Il y en a... J'ai appris par compta, moi aussi, mon gars. J'ai dégoûté, mon gars. Il est trop technique, il est trop technique. Pour ceux qui ont connu le lycée, le lycée prophète de langue à l'ébain, il y a une section productique mécanique. Qu'est-ce qu'on se fait arnaquer quand on était jeune, quand même ? C'est déchure. Les gens disent, ouais, tu étais au collège. Non, ouais, il y a un bête de truc. Eh, les CPE, tout ça. Tu sais, vous voyez que dans les sketchs, des humoristes qui disent, ouais, la CPE, ah, tu sais, qui disent, ouais, non, on va faire ça comme ça. C'est la vérité. C'est un conseiller d'orientation. C'est la... C'est vraiment vrai. Donc, moi, je suis allé en productique mécanique. Toi, tu vois, quand tu es dans ton collège, c'est dans le collège de ta ville. Après, quand tu vas au lycée, c'est là où tu commences à en protéger dans toute ville. Tu vas en productique mécanique. C'était la pire section dans un lycée professionnel, la pire section. D'ailleurs, tu avais des mecs de partout. Garges, Saint-Gracien. Tout essai de partout. Dans une seule classe. Vingt-neuf mecs, déjà. T'es fou, j'ai fait un an. Je dis un an, je fais un an. Je vois les autres classes. Conta, la vente, ils étaient bien habillés, propres. Nous, on avait la blouse, cambouis, que des voyous. C'est moi. Mais, 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 très important, c'est là qu'il a rencontré Brissou. Eh oui. Non, je suis parti au Conta. Après. Brissi, tu as pris une mécanique, non ? Non, t'es fou. Brissou, t'as pas fait avec ses malades. J'ai jamais pris une mécanique. Brissou, c'est en Conta, Brissou. Euh, Louis. Les deux Louis, ils sont en Conta, ça ? Ouais, tout ça, c'est en Conta. Procède mécanique, à l'époque, c'était... Bah, Majid. Ah oui. Majid. Déo et Odeo, c'était... Ouais, c'était que des... Ouais, des tristesses. Ouais, c'était la tristesse. Et donc, quand elle est sur les gains, presque tous les midi, on mangeait ça. Regarde ce qu'il a fait, lui. C'est ça. Beba, allez, pour toi, c'est la Schumann. Ah, fais-le, là. Fais une vision, là. Beba, on a un rêve triste. Sérieux ? Non, il va être triste, Beba. En live, comme ça, on a un rêve triste. Quoi, ça fait combien d'années qu'il a pas mangé ? Sept ans, huit ans, je ne sais pas. Attends, la technique. Vous avez vu, les gars, la technique ? Un Américain, avec... normal, avec les frites, il prend une barquette de kebab et il met le kebab dans les frites. Allez, regarde. Chacun, c'est technique, hein. Là, il appelle un pote à lui qui a pas mangé depuis longtemps. Oh, il est triste ? Non, il est décroché. Ah ! Ok, 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 d'accord. Bon, allez, on va reprendre tout à l'heure. On mange tranquille. Allez ! Ah oui, j'ai pris mon grec. Oui, j'ai pris mon grec. Moi, j'ai pris des pâtisseries. Moi, j'ai pas pris de frites, mais j'ai pris des pâtisseries, tu connais, là. C'est ça ? Ah ! Ah ! Ça sonne ! C'est un pote à lui. Tu vas être triste. Tu vas être un peu triste. Bon, est-ce que t'es encore ? C'est du tournis ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Schumann ! Tu es en direct ? Eh ! Tu es en direct ! Ah ! Regarde ! Ah ! Regarde ! Oh merde ! Viande sur les frites ! Ça va les gros jeux, là ! Ouais, tranquille, hein ! Il fait une petite vidéo. Il fait sa petite vidéo, tranquille. Viande sur les frites, tu connais, hein ! Nous aussi, il fait ça ? Bah oui ! Schumann, toi aussi, tu fais les viandes sur les frites ? Bah oui ! Eh ! Eh ! Ça y est, t'es dedans, mon frérot ! Ah 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 ! Eh ! Toi aussi, tu fais les viandes sur les frites ? Toi aussi, tu fais les viandes sur les frites ? Bah oui ! Vas-y ! Ah ! Mais parce que dans la vidéo, je dis que c'est super idée, hein ! Bon ! Vas-y, attends, Schumann, je t'en promets ! Bon, vas-y les gars ! On vous reprends après, juste après, ok ? On mange un petit peu, on fait un petit coucou à Schumann, et après... C'est ce qui est l'américain vêton bouddhi ! N'oubliez pas, américain, supplément steak haché, double fromage ! Tu connais ! Donc là, on va taper le grec ! Pareil, le grec ! Double fromage, ça a bien fondu ! Salade tomate-oignon, complet, comme d'habitude ! Sauce blanche, tu connais ! Eh ! T'es un délire ! Je crois que chez Tony, depuis 20 ans, le goût n'a pas changé ! Il a besoin de cœur ! Ouais, c'est vrai ! Il a vraiment changé, la sauce toujours raison, le pain le même ! Le pain, le même goût ! Tout le même goût ! Hum, c'est très bon ! Oh, c'est moins bon ! Ça, t'as bien mangé, hein ! C'est très bon ! Je prends pas de frites ! C'est pour pouvoir prendre un dessert ! Et après, on vous reprend, on va vous raconter quelques petites anecdotes sur comment manger les fast-foods à l'ancienne, à l'époque ! Bah, ça va être croustillant, les gars ! J'ai englouti le kebab ! Donc là, ça m'a fait un Américain, un kebab, mais sans frites ! Donc, vu que j'ai pas pris de frites, Chacha lui a pris des frites, donc il a pas le droit ! Moi, on laisse que j'ai ! Bon petit pain au chocolat, et une tarte aux pommes fines ! Mais avant, pour enlever tout le goût du kebab, un petit peu de Coca-Cherry ! Bon, ça c'est pas moi, c'est Chacha qui a pris, hein ! Moi, je comprends pas ceux qui prennent des trucs... Moi, c'est soit Coca-Rouge ou rien ! C'est un délice, le Coca-Cherry ! Ouais, ça va ! Ça m'a rappelé qu'on était... Tout ça, c'est qu'on buvait quand t'avais 18 ans, ça ! Avec un sac kiosque ! Bon, on va goûter cette tarte aux pommes, les gars ! Pareil, c'est une boulangerie en gain, elle est super bonne ! Ah ouais ! Tu veux ? Non, non, non ! Prends un goûter ! Non, pas de sucre, ça y est ! Après un moment gré comme ça, on va pas envoyer du sucre ! Ok ! Vous, vous pensez que c'est rien pour moi, mais comme j'en mange jamais ! Tu sais que tu connais, Moumoune est en diète ! Eh, je peux pas faire des positions comme ça ! Si je mange ça tous les matins, donc le week-end, quand je mange ça... Ah ! Je suis super content ! Bon ! On va terminer ça tranquille ! Et après, on vous remprend tout à l'heure pour écouter quelques petites anecdotes de fast-food ! Mais quand on était jeunes ! Donc, à tout à l'heure ! Eh, restez bon jusqu'à la fin ! On va rigoler un petit peu, vous allez voir ! Ah, dans les années 98, c'est quelque chose... Un petit peu plus tard... What ? Eh, on peut plus bouger, ça y est ! Je vous fais la vidéo maintenant ! Parce que là, tout à l'heure, moi j'allais faire une chasse, j'allais m'endormir ! Je disais, non, non, viens, faut qu'on y aille ! Donc comme promis, chose due, chose due, chose promis, chose promis, chose due... Une petite anecdote ! Tu connais sur les fast-foods avec Chacha ? Il faut qu'on vous aure une petite anecdote, oblige ! Parce que les fast-foods, tu connais ! Ça fait des années, nous, les fast-foods, qu'on les pratique ! Qu'on les a pratiqués ! Donc moi, mon anecdote que j'ai, que des fois je raconte, c'était... C'était vraiment à l'ancienne ! Je crois que là, ça doit être dans les années 94, 95, des trucs comme ça ! Et ça m'avait toujours choqué, ça m'avait toujours fait rire ! Parce que tu sais que je prends le train encore des fois ! Et qu'on était petit, je me rappelle, on n'avait pas d'argent ! On essayait d'avoir, je ne sais pas, moi, quelques francs chacun, On mettait un petit peu, et on allait jusqu'à Gare du Nord ! Déjà, c'était un truc de ouf, on allait jusqu'à Gare du Nord à l'époque ! Et on allait prendre des merguez-frites ! On avait 12 ans, 14 ans ! Merguez-frites, je me rappelle encore, il était à 11 francs ! Mais la merguez, elle n'était pas cuite ! Elle était dans une demi-baguette ! Des frites, grâce qu'ils le mettaient de ça ! Bon, ça, ok ! Et ça, on le partageait, on ne pouvait pas le couper en deux ! Donc ça veut dire qu'on a essayé d'avoir des équipes ! Ça veut dire que moi, je mettais avec un pote, un autre pote avec un autre pote ! Comme ça, on mettait genre 6 francs pour chacun ! Et on avait chacun merguez-frites, mais le mec les coupait en deux ! Mais ce qui était le plus marrant, c'est que dessus, à l'époque, on ne savait pas où le manger ! On mangeait dans le train ! Et on reprenait le train à 18h ! On prenait le même qu'on a pris pour y aller, en fait ! Le but, c'était le même de rentrer ! La blindée ! Les gens en costume, tu sais, les darons en costume, cravate ! Et nous, on était là, dans les escaliers ! Merguez-frites, ça dégouliné ! L'autre, il arrivait, ouais, t'es en moite ! Hé, bâtard, la sauce ! Oh, tu mangais là ! La canette, elle était sale ! Plein de sauce sur la bouche ! Hé, faut savoir que la merguez, il la cuisait dans la friteuse ! Ils mettaient les merguez dans la friteuse, en l'étant de plus frites ! Hé, franchement, je sais pas comment on avait pas mal au ventre avec ça ! Hé, laisse tomber ! Il me rappelle, c'était la Gare du Nord ! Gare du Nord ! Et c'était pas le Gare du Nord de maintenant ! C'est le Gare du Nord, quand il y allait à l'époque, c'était, on dirait une grotte ! Tout était noir, sombre et pas de lumière, il n'y avait rien ! Donc ça, c'est une bonne anecdote de l'époque où on allait manger des fast-foods ! À l'époque, il n'y avait pas de grecs, il n'y avait pas encore Tony, justement ! Il n'y avait pas de Tony ! Il n'y avait pas beaucoup de grecs qui étaient pas encore connus, tu vois ! Même McDo, il n'y en avait pas ! À McDo, c'était le seul ! C'était à Anguin-les-Bains ! Et j'étais seul de la région ! Et pareil, merguez-frite, il n'y avait aucun kebab dans tous les alentours de la verre chez nous ! Tu vois, Pierre-Phil Vu, Tannes, Deuil ! L'épiné ! L'épiné, le good time, peut-être déjà ! Non, non ! Il s'appelait d'honneur grec ! Donc voilà ! Il y avait une bonne mission aussi, c'était de prendre le dernier train ! Tu prends le dernier, tu prends vite le merguez et tu dois revenir avec le dernier train ! Si tu ne sais pas comment rentrer, les minutes 30, c'est le train, c'est le dernier ! Tu courais vite, 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 vite ! Sur les portes, c'est le dernier train ! 11 francs ! Tu imagines qu'en France, ça fait 1,50€ ! Donc tu imagines la qualité de la merguez ! Du pain, salade, tomate, oignon, des frites et une viande ! Ça, c'était une bonne anecdote ! Donc dédicace à toute cette époque-là qui était avec nous ! C'était une très bonne époque ! Merguez-frite à 11 francs ! C'était magnifique ! Parce qu'il y en avait deux dedans ! C'est dans une demi-baguette ! Et toi, Chacha, tu as une petite anecdote ? On reste sur la mienne ? Ouais, c'est là ! J'ai pas mal ! J'ai une anecdote d'un mec, je dirais pas les noms, tu vois, mais qui est parti une fois dans ce merguez à Gare du Nord et qui a dit je veux toutes les sauces ! Toutes les sauces en merguez ? Oui, toutes les sauces ! Moutarde ! Tu te reconnais, hein ! Toutes les sauces ketchup ! Moutarde ! Moutarde ! Moutarde ! C'est vrai qu'il y a pas mal comme anecdote ! Toutes les sauces ! Une autre anecdote aussi ! Tu peux couper en 4 ou en 3 ! Et le mec a dit, je suis pas non plus... On est parti ! Tu peux couper en 4 ? Il a dit, ouais ! Il a dit, ouais ! T'as cru que j'étais un ! Un verguez, tu peux couper en 4 ! Je crois que c'était Mathieu aussi ! Bah là, chez Tony ! Là, on était arrivés chez Tony ! Là, on a mangé ! Et je crois que c'était un pote à nous ! Pareil, un jour, il a dit au mec du kebab ! Il lui a dit, ouais ! Je voudrais un spécial ! Double fromage ! Oeuf ! Je sais pas, là où j'ai plein de trucs ! Double oeuf ! Double oeuf ! Je te mets tout ça où ? Non, je te mets où l'avion ! Mathieu, tu regardes cette vidéo ! Ouais, 4 ! Tu sais, il voulait faire un intéressant ! Genre moi, je prends tous les trucs ! Ouais, je vais prendre 4 ! Fromage ! Double oeuf ! Et il a dit, mais je te mets où l'avion de frère ! Ah, hé ! C'est la dernière anecdote ! Après, je vous laisse tranquille celle-là ! C'est pas mal, tu veux te dire ! Ouais, celle-là, ça sentait le roussi de toute façon ! À l'époque, on allait aux puces ! On allait se balader ! Tu connais, on portait tous et tout ! Machin, projet une paire de baskets ! C'était dans les années pareilles ! 96, 95 ! Et on s'arrête pour manger un kebab ! Et ça va ! Chacun avait un petit peu d'argent ! Ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ont pris une barquette de frites ! Un kebab ! Bref, on était genre 8 ! 8, 10 ! Et on se posait, on mangeait tout ! Et tu sais, 100 personnes se disaient rien ! Tu sais, ça sera tellement possible ! Il y en a un qui dit, « Bon, vas-y, je vais y faire une club ! » J'y arrive ! On n'avait pas encore payé ! Ok ! Un deuxième, il se lève ! « Ah, j'ai fait une club avec toi ! » Troisième, il se lève ! Ouais, je commence à regarder ! Tout le monde se regarde un peu chelou, tu vois ! Et là, je dis, « Ah, ça sort, ils ne vont pas revenir payer ! » Tu sais, grec basket ! C'était resto basket ! L'autre, il se lève ! Moi, je fais, c'est mort ! Moi aussi, je commence à me lever ! Tu chantais que c'était des trucs de ouf ! Le mec du kebab ! C'était plus que l'encours ! Le mec du kebab, il commence à sortir ! Tu te rappelles ou pas de ça ? Il commence à sentir le truc ! Il a sorti ensemble ! On se lève ! Là, il n'y a plus que quatre personnes à table ! Et c'est bon, les quatre personnes ! Enfin, on a tous compris qu'en fait, après les trois, quatre premières qui sont levées, que ces quatre-là, ils n'avaient pas à payer ! Et que nous, on va payer ! Et que nous, on n'avait pas d'argent non plus ! Donc, c'est bon ! Tout le monde se lève, on sort ! Et là, tu as deux turcs du kebab qui sortent, couteau dans les puces qui nous coursaient ! « Ah ! Ah ! Ah ! On est payé ! Courez derrière les puces ! » Tu connais, on avait 15 ans ! On s'est faufilé ! C'était cool ! C'était à l'époque des puces de cours, c'était blindé ! On s'est faufilé ! Petite anecdote aussi ! Pas à refaire ! Ben, c'était quand on était jeunes ! Tout se fait d'un peu de bêtises quand on était jeunes ! Mais ça sentait le roussi ! Mais c'est la scène qui était amoureuse ! C'est quand tu vois tout le monde se lever ! Ah ! Je vais fumer une clope ! L'autre qui se lève ! Après, je commence... En plus, on n'avait pas encore envie de manger ! Ça sentait le roussi ! Tu vois ! Tu es encore là ! Il se lève ! Il se lève ! Enfin, ça sent le roussi ! Tout le monde se lève ! Je suis sûr qu'ils ne vont pas revenir et ne vont pas payer ! Donc, pareil ! Ça, c'était une bonne petite anecdote fast-food ! Bon ! Voilà, les amis ! C'était pour terminer sur cette petite vidéo ! Je vais vous raconter quelques petites anecdotes ! Avec mon frère, comme il était là ce weekend ! Profitez pour s'entraîner ! Pour faire un petit cheat meal ! J'ai bien mangé ! J'ai mal au ventre ! Franchement, je n'ai pas habité de manger et manger comme ça ! Donc, voilà ! J'espère que vous avez plu ! Ça a changé un petit peu des vidéos sport ! Et puis, voilà ! Je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures ! Comme d'habitude ! Gros big up à qui ? Hein ? Tous ceux qui sont de bonne humeur ! Tous ceux qui tirent les autres vers le haut ! Hein ? Tous ceux qui tendent la main aux autres ! Soit les gars ! Olé ! Les autres ! Bande de canailles ! Bande de fripons ! Hein ? Les égoïstes qui ne passent qu'à eux ! Voyou ! Voyou ! Je suis là pas ! Ceux-là ! Termine ! Bon ! A bientôt les gars ! Prends ! Sous-titrage FR ?